Alors c'est hallucinant, mais donc les gouvernements sont capables d'imposer un confinement généralisé à toute la population, mais vous, devant les lobbies pharmaceutiques, vous faites la carpette. Moi j'étais parmi les premiers eurodéputés à voir ce contrat que vous avez conclu avec les entreprises pharmaceutiques, et franchement quel cirque ! Téléphones confisqués, déclarations de confidentialité, toutes les informations essentielles biffées en noir. En gros, vous avez laissé l'entreprise décider ce que les députés peuvent lire. Bravo ! Vous avez privatisé la transparence, il fallait le faire. Alors c'est hallucinant, mais donc les gouvernements sont capables d'imposer un confinement généralisé à toute la population, mais vous, devant les lobbies pharmaceutiques, vous faites la carpette. Pourtant le vaccin, c'est pas en premier lieu grâce à eux, ce sont des fonds publics qui ont payé la recherche de développement, qui ont payé la capacité de production, qui paieront, qui sait, en cas de vise cachée. Franchement, on l'a déjà payé 3-4 fois ce vaccin, et pour Pfizer, entre temps, ça fait quoi ? Je pense 24 milliards d'entrées supplémentaires sur quelques années. Alors vous laissez quand même les multinationales faire la loi. Elles décident combien elles produisent, elles peuvent même fermer le robinet. Vous avez entendu, en décembre, Pfizer est venu en Belgique en disant qu'on aura 300 000 doses de moins. Entre temps, en Israël, les livraisons, plein régime. Peut-être parce qu'Israël payait le double de ce que payait l'Union Européenne. Parce que vous le savez, le profit pour eux est primordial. Et les pays qui ne peuvent pas payer, qui crèvent, c'est ça ? Vous parlez de COVAX, mais l'Europe, entre temps, a acheté 5 fois de quoi vacciner sa population, tandis que l'Afrique du Sud a un vaccin par 3 habitants. L'Afrique du Sud qui fait face à un des pires variants du virus, rappelons-le. L'OMS, hier, l'Organisation Mondiale de la Santé, a parlé d'un échec catastrophique. Et le comble, c'est que pour garantir les profits de Pfizer, vous refusez, vous interdisez à l'Inde et l'Afrique du Sud de vacciner, mais aussi de produire le vaccin. Par le système des brevets, vous leur empêchez aujourd'hui de produire du vaccin pour tout le monde. Vous empêchez le vaccin de circuler, mais vous n'empêcherez pas le virus de circuler. Vous sentez l'effet boomerang venir avec ce variant sud-africain en Europe ? Il faut partager le vaccin. Il faut l'enlever des bains de Big Pharma et il faut le porter sous contrôle public. Mais vous, vous continuez à faire la carpette devant les multinationales pharmaceutiques. J'ai lu dans la presse Belge aujourd'hui un appel pour une initiative citoyenne qui veut recueillir 1 million de signatures. Nous, avec notre groupe, on se joint à cette initiative citoyenne. Face au pouvoir des multinationales, il est temps que les gens se lèvent. Pas de profit sur la pandémie et certainement pas de ségrégation dans la vaccination. C'est parti !